Bonjour, je suis Chantal Spilmaker, je suis conservateur en chef au Musée Dauphinois déjà depuis quelques années. Alors nous sommes aujourd'hui dans un lieu très particulier, un lieu insolide, puisque nous sommes dans la chapelle de Sainte-Marie d'en haut. Le Musée Dauphinois étant installé dans ce pouvant, ce monastère féminin de Biscitandine. Et la particularité de ce lieu, c'est que c'est une chapelle baroque, donc c'est un lieu exceptionnel, qui comporte des plafonds, des murs entièrement couverts d'une iconographie particulière et qui paraît bien mystérieuse aujourd'hui. Donc la difficulté, c'est de faire partager au public un message qui a été fait au XVIIe siècle pour la canonisation de Saint-François de Sales, le fondateur de l'ordre avec Jeanne de Chantal, et à un public aujourd'hui qui n'a plus cette connaissance religieuse. Alors, quand on entre dans cette église, ces boutins, le père Claude-François Menestrier, qui est le père jésuite qui a conçu ce programme iconographique, avait des codes. C'est-à-dire que tous les plafonds et les murs rassemblent des médaillons, des images, qui racontent à la fois la vie de la Vierge, mais c'est pour raconter aussi la vie de l'ordre de la visitation. Et il y a à tête symbole un tas de codes. Des médaillons, des vases qui représentent les vertus de François de Sales, et puis des figures féminines qui sont des allégories aussi de François de Sales. Et pour finir, pour terminer, pour comprendre cette lecture, il faut en plus commencer par le nord, continuer par le sud, l'est et l'ouest, c'est-à-dire faire le signe de croix, trois fois, et ce geste amène à ce rotable, à cet ensemble, à ce cœur, à cette figuration baroque exceptionnelle, pleine de dorures, qui contraste complètement avec le reste du monastère. Sous-titrage ST' 501